Il y a plein de gens qui se sont dit « Ah, c'est quand même drôlement intéressant, théâtre de science, mais elle est marrante, cette bonne femme ! » Le théâtre et la science, effectivement, ça peut paraître deux mondes complètement disjoints. Et c'est peut-être parce que ces deux mondes complètement disjoints que c'est intéressant de les faire se rejoindre. La science, évidemment, c'est compliqué, c'est ennuyeux, c'est quelque chose qui fait peur. Pourtant, les grandes questions sociétales, qu'il s'agisse des changements climatiques, du partage de l'énergie, de l'intelligence artificielle, des questions de procréation, si on n'a pas de base scientifique, on va se faire convaincre par le premier charlatan venu et je trouve que c'est grave. Donc, il faut que les gens aient un minimum de culture scientifique et on ne va pas la leur administrer comme un médicament. Donc, on va le faire dans un petit théâtre de quartier. Pourquoi le théâtre serait bon à communiquer la science ? Parce qu'on voit des vrais gens, c'est du spectacle vivant. L'acteur, c'est un passeur. L'acteur peut transformer le sens en émotion. Parce que si nous n'avons pas tous les mêmes capacités de logique, de déduction, etc., nous avons tous la capacité d'être émus. J'ai eu envie de réparer l'image de Marie Curie. Vous savez que la rue Pierre et Marie Curie s'appelait la rue Pierre Curie jusqu'au milieu des années 80 à Paris. Et effectivement, on l'a souvent considérée comme l'assistante de son mari. Elle était dans l'ombre. Marie Curie, à qui on a aussi beaucoup reproché d'être étrangère. Il ne faut pas oublier que Marie Curie, on a voulu la renvoyer en Pologne. Et j'ai envie de crier ou d'écrire une pièce de théâtre quand je pense à ça. Mais elle avait cette double tarte d'être femme et d'être étrangère. Et les deux choses me touchent beaucoup, évidemment. Ça me touche beaucoup parce que moi-même, je suis une immigrée. Je suis arrivée de Tunisie quand j'avais un peu plus de trois ans. Je m'appelle Maria Salomea Slodowska. Je ne suis pas d'une famille de scientifiques. Je suis d'un milieu modeste, émigré, etc. C'est comme ça que j'ai pu accéder à un autre milieu que mon milieu de naissance. Et je voudrais qu'il y ait plein de gamins qui fassent le même parcours que moi parce qu'au fond, ça m'a rendue très heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada